Salut les gars, je suis Joao Caronda, kinésithérapeute, kinésithérapeute du sport, thérapeute manuel. Je suis le responsable pour la kinésithérapie à l'Académie d'Ordonyme depuis cette année. Je suis connecté un petit peu au tennis depuis tout le temps, depuis que je me rappelle. J'ai commencé à jouer à 6 ans, donc c'est un peu mon sport. J'ai fait un peu de compétition, un petit niveau sans pas. Et puis, pour plusieurs raisons, j'ai compris que ce n'était pas le chemin pro que j'aurais réservé pour moi. Et j'ai compris aussi, en me blessant quelques fois, j'ai découvert la profession de kinésithérapie, qui m'a, on peut, on peut beaucoup intéresser, donc la santé et le sport. Et voilà, dans la décision, après le lycée, moi, j'ai entré en kinésithérapie. J'ai fait ma licence à l'école supérieure de technologie de santé de Coibra, Co-Portugal. Au même temps, j'ai fait aussi, puisque je voudrais, je continuais de jouer un petit peu, j'ai fait aussi mon niveau 1 de coach de tennis à la Fédération Portugaise de Tennis, qui m'a permis, dès que j'ai fini mes études, de commencer à mousser dans mon club, dans ma ville, l'Albi Sport Club, Castelo Branco, où j'ai commencé, voilà, à mescler un petit peu. Je donnais des cours, je faisais un peu de sparring, et je commençais aussi à m'occuper un petit peu de la partie de la santé, de la prévention de mes athlètes, avec les coachs avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Donc, voilà, ça, c'est le début. Après, j'ai fait le saut, j'ai passé, j'ai eu des différentes expériences professionnelles. Je me suis formé, toujours dans le sport, dans la thérapie manuelle. Je faisais le saut vers Lisbonne, où je commençais aussi ma formation d'ostéopathie, que j'ai fini mon master en ostéopathie sculpturelle. Et puis, voilà, ça, ça fait naturellement. J'ai eu la chance de connaître un ancien kiné ATP, Michael Novotny. J'ai fait un cours avec lui, la relation s'est bien établie, et finalement, il m'a proposé de travailler dans le sport à haut niveau, en accompagnant des joueurs de tennis pro. Donc, d'un jour à l'autre, il me propose d'y aller à Wimbledon, m'occuper de Polona Herzog, une joueuse à 33 WTA à l'époque, je pense, une joueuse de Slovénie. Et voilà, ça s'est enchaîné un petit peu comme ça, des expériences comme ça. J'ai bossé aussi avec Gilles, Frédérico Gilles, mon ami, ancien numéro un portugais. Et voilà, en m'occupant exclusivement des joueurs dans le circuit, en voyageant tout le temps avec. Voilà, aujourd'hui et depuis 4 ans, je suis à Nîmes, je prends le relais de mon collègue Mathias Wilhelm à l'Académie et j'essaie d'apporter un petit peu mes idées à l'Académie. Ne pas me centrer sur le traitement, j'ai compris que le kiné est vu un petit peu comme le gars qui soigne et voilà. Et moi, je veux apporter un petit peu de cette expérience pro, bien sûr. C'était une expérience personnalisée, je m'occupais à temps plein des joueurs, mais comment on pourra faire le transfert vers l'Académie où on a cinq et quelques gamins, peut-être, je me trompe, je pense que c'est ça le numéro. Comment on peut amener ces expériences vers un public plus grand. Voilà, c'est le défi, c'est le défi que je me pose à moi aussi avec du temps dans l'Académie, du temps de m'occuper surtout de ce qui est pour moi le rôle principal dans kinésithérapeute, dans le sport, que ce n'est pas le traitement, ça peut vous épater, ce n'est pas le traitement du tout, c'est la prévention. Comme je dis souvent, je préfère ne pas traiter, je préfère ne pas soigner, je préfère que l'athlète ne se blesse pas. Donc c'est ça, c'est un peu ça que je veux apporter à l'Académie. On parle des joueurs avec des projets légèrement différents, on parle des gamins, on parle des adolescents, on parle déjà des joueurs qui ont le projet pro et qui ont commencé au projet pro. Et voilà, c'est ce que je veux apporter à tous les niveaux, en paume mes expériences et dans l'Académie, les implanter et travailler selon ces expériences. Merci. Merci.